Générique Bonjour, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur KTO. Voici le deuxième numéro de cette nouvelle saison du Kezako. C'est évidemment un plaisir de vous retrouver et de retrouver le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Le programme aujourd'hui, chers amis, après avoir découvert le mot canon en juin dernier, on va faire la lumière sur le mot chanoine. Canon, chanoine, chanoine, canon, c'est la même racine. Vous allez comprendre dans quelques instants, mais juste avant. Allons voir ce que les gens que j'ai rencontrés dans la rue, totalement au hasard, nous en ont dit. Alors c'est bizarre, ça me fait penser à un chat noir. Un chat noir, peut-être dans le même esprit. Sauf que là, du coup, pour certaines personnes, ça peut être associé à quelque chose de mauvais. Moi, au contraire, c'est associé à quelque chose de bien, comme un troisième aïe. Je m'imagine une personne dans le désert. Voilà, une personne dans le désert qui va prêcher avec son quartier religieux. Chanoine, c'est un prêtre, non ? C'est un prêtre ? Chanoine, l'isolement. Ce serait qui ? Un genre de prêtre. Quire ? Moi, ça m'intéresse. Oui, c'est un prêtre. Voilà. D'un certain rang. Et peut-être en rapport avec les abbayes. Voilà pour les réponses de notre panel de la semaine. Alors, Père Clasen, pour mieux découvrir les chanoines, on va faire peut-être un petit peu d'étymologie ? Oui, en effet, ça vient de canon. Donc, c'est la règle. Ce sont des prêtres qui vivent sous une règle. Alors, quelle règle exactement ? Alors, c'est une règle de vie communautaire, au service de l'apostolat. Ça a été clairement inventé, si j'ose dire, par un homme au nom charmant, Crodegang, évêque de Metz sous Pépin-le-Bref. Et ça a pris beaucoup d'ampleur avec son successeur Charlemagne. Et donc, les chanoines, ce sont des communautés qui sont liées à l'évêque et qui vivent pas comme des moines, mais comme des chanoines. C'est-à-dire qu'ils ont une activité apostolique au service de l'évêque. Alors, ils viennent d'où exactement ? On les trouve où dans l'histoire de l'Église ? Alors, il y a eu des intuitions bien avant, bien avant Crodegang, en 8e siècle, dès saint Augustin, et même avant lui, Hilaire de Poitiers, a eu l'idée qu'il ne pouvait pas tenir son ministère d'évêque s'il n'avait pas, en quelque sorte, une armée des ombres, des gens qui priaient pour lui. Et ça a été le rôle de saint Martin, avec l'abbaye de Ligugé. Ensuite, vous avez saint Germain d'Ausser, qui a eu la même idée qu'Augustin d'Hippone, c'est-à-dire s'associer à un groupe de gens consacrés à la prière. Pas d'activité apostolique, sans enracinement dans la prière. Et c'était ça, les premiers chanoines, si j'ose ainsi dire. Donc, ils vivaient, eux, principalement avec la règle de saint Augustin, qui existait. Saint-Benoît arrivera un siècle après. Alors, cette règle de saint Augustin, justement, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas grand-chose. La règle de saint Benoît, elle est petite, elle est brève, elle organise quand même bien les choses. Saint-Augustin, c'est assez peu organisé, si ce n'est les offices communautaires et le fait qu'il faut accepter les rôles que chacun a reçus. Et donc, y obéir. Voilà, c'est une espèce de vie communautaire réglée. Mais pas trop. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, cette règle a été adoptée par les Dominicains. Et donc, on voit bien que les Dominicains ne sont pas des bénédictins. – Alors, il y a des chanoines réguliers, des chanoines séculiers. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, on appelle maintenant, parce qu'à l'origine, ce n'était évidemment pas ce genre de distinction, on appelle maintenant chanoines réguliers, par exemple, les prémontrés, qui sont, aujourd'hui, on dit un ordre religieux. Alors que chanoines séculiers, ce sont des prêtres qui sont attachés, comme jadis, au service de la cathédrale, au service de l'évêque. Il y en a encore. – Alors, finalement, ces chanoines, quel rôle ils ont dans la société actuelle moderne ? – Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'ordres nouveaux qui ont l'allure des chanoines, c'est-à-dire, ce sont des prêtres religieux, mais apostoliques. Par exemple, la communauté de Saint-Jean, les prémontrés, bien entendu, mais les prémontrés vivent franchement dans un monastère, mais ils ont une vocation apostolique, beaucoup plus que les bénédictins. – Quand vous dites apostoliques, pour que ce soit très clair, qu'est-ce que ça désigne ? – Au service de l'évangélisation, et non pas seulement au service de la prière. Le service de la prière est aussi un service d'évangélisation, mais pas direct. – Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait découvrir de cette façon les chanoines. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite dans le Kézako, cette fois pour évoquer les anges. Et vous seriez d'ailleurs des anges si vous nous faisiez le plaisir d'être avec nous. Encore merci pour votre fidélité. Ciao ! – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501